Il ne faut pas confondre suffisance et nullité. Bordeaux a été nul, je trouve que Marseille a été suffisant. On sait bien que même en perdant 1-0, on était qualifiés. Moi j'espère, je vais te dire Marvin, j'espère que c'est de la suffisance. Après il y a aussi le match du début de saison, la forme physique un peu précaire, l'avance que tu avais pris au match allé. Alors après ça peut peut-être nous faire chier parce qu'on est spectateur de les voir se faire dominer toute une mi-temps. T'as envie de dire mais allez, gagnez ce match, c'est quand même des toccards en face. Bon, voilà, c'est un match du mois d'août. On peut aussi descendre un peu le niveau d'exigence à ce niveau-là de la saison. Ah mais ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le tour d'après du play-off, ce ne sera peut-être pas une équipe très compliquée parce que j'ai un peu regardé la liste. Il y a des noms, je ne connais même pas les équipes. Il y a des noms, je ne connais même pas les équipes. Je ne sais pas, c'est un tirage à combien d'équipes ? Il y a énormément de choix possibles. Oui, c'est fou. On sera exigeant quand l'OM sera en pool. Évidemment, il ne faut pas qu'il tombe au play-off parce que là, ce serait une cata. Bordeaux, je ne sais pas si j'ai le souvenir d'une occasion dans ce match des Bordelais. Très franchement, une occasion où on se dit, ça y est, ils peuvent égaliser, ils peuvent marquer. Ce que je n'ai pas compris, c'est que sur le match allé, le score ne reflète pas une domination extrême. Mais dans le jeu, ce n'était pas mal du tout. Je pensais qu'il avait trouvé son milieu de terrain, un rembarris devant la défense, entouré de 100 carrés et de l'orageur. L'orageur était malade ce soir, soit. Mais tu pouvais garder la même organisation avec Valentin Vada que tu aurais ajouté à ce milieu-là. Mais je ne comprends pas pourquoi il a chamboulé son milieu de terrain. Il a perdu tout le liant qu'il avait réussi à mettre en place sur le premier match, qu'on peut saluer sur ce premier plan. On avait quand même vu des choses assez intéressantes. Mais là, c'est comme si c'était une autre équipe. Et je pense qu'il a fait trop de changements. Son coaching, je n'ai pas vraiment compris. J'ai rien contre le petit Mendy, mais je le vois à très peu de qualité. Je ne comprends pas pourquoi il est là. Il court vite, non ? Il court très vite, oui, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment... J'aime beaucoup Gourvenegg, mais ce soir, elle est pour lui. Elle est vraiment pour sa pomme. José Mourinho et Carlo Ancelotti, sur les 222 millions, parce qu'on s'est un peu excité aussi sur l'histoire des 222 millions. Ce n'est pas cher, il a dit José Mourinho, finalement. Écoute, lui, je voulais vous faire agir là-dessus. Ça fait des semaines qu'on parle de cette histoire d'oseille et tout. On sait bien. D'une part, Mourinho, il n'est pas hypocrite, parce que quand on regarde les dépenses de son club, c'est vrai qu'il y a quelques dépenses qui sont quand même aussi assez dispendieuses. Je pense à Lukaku. Et puis, je comprends, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Je salue même ce qu'il dit, si c'est basé sur le raisonnement suivant. Mais cher, pas cher, ça ne veut rien dire aujourd'hui, puisque de toute façon, tu le sauras après, si c'est basé sur le raisonnement des chers. Quand Ancelotti dit la somme réclamée... Je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'on réagisse à des bêtises de comptoir. Mais ce n'est pas des bêtises de comptoir, c'est Ancelotti et Mourinho qui le disent. Qu'est-ce que ce n'est pas cher ? Ce n'est pas cher, on s'en fout. On ne le sait pas, ça. C'est discussion d'oseille. Ce matin, j'étais dans une émission sur notre antenne. Par contre, quand Ola se dit qu'on est impatient de connaître les détails du montage, je suis sûr que ça te fait beaucoup plus réagir. Eh bien, s'il est impatient, qu'il soit impatient. Et puis, il le verra. Pourquoi ces discussions ? J'entends les GG ce matin, j'entends machin. Mais est-ce qu'on va regarder dans la poche d'une nana comme Kim Kardashian, qui prend 40 millions l'année, ou plein de gens du spectacle qui touchent des sommes comme ça ? Pourquoi ? À chaque fois que c'est sur le foot, c'est ça. Est-ce que tu es allé regarder... Attends deux secondes. Est-ce que tu es allé regarder le budget du film, du dernier film de Luc Besson ? 200 millions. C'est un investissement. Si ça vient à un four, il se passe quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada